Je vous souhaite de vous savoir nommer les dames et messieurs bonjour bienvenue ce samedi sur congo live télévision nous y sommes encore ce matin pour vous informer de la situation sur le temps dit du territoire national de la république démocratique du congo depuis l'est de la république sur congo live télévision je reçois un compatriote un mousalendo un acteur de la société civile au delà de ça c'est un analyste indépendant congolais citoyen monsieur moïse rangy sur le plateau de congo live télévision c'est week-end bienvenue monsieur bonjour david bonjour tout le monde mesdames et messieurs c'est un grand plaisir pour nous de vous rencontrer à travers congo live télévision encore une fois pour parler de la guerre qui endeille l'est du congo je suis bel et bien angui moïse tel que david l'adieu je suis vraiment très heureux pour ce nouveau numéro de congo live télévision encore une fois bon week-end à vous bonjour salutations de partout où vous nous suivez sur toute l'étendue de la république démocratique du congo d'innorocide de l'est à l'ouest vous êtes également dans la diaspora congolaise en europe aux états unis en australie pourquoi pas ici à travers l'afrique toute l'afrique merci très chers compatriotes merci surtout aux congolais des pères et des mères et à tous les amis frères du congo et comme je l'ai annoncé au départ de cette émission on y est encore pour parler de la nation du kinshasa a convoqué l'ambassadeur ougandais après les rapports des experts de l'onis pointant un délier avec les terroristes des rebelles du 1 23 soutenu par le pays et les rwanda pays agresseurs à la rdc quelle est votre analyse déjà aujourd'hui après cela le kinshasa a convoqué l'ambassadeur d'ouganda en république démocratique du congo alors c'est une mesure que nous saluons à juste titre parce que vous l'avez sûrement remarqué les experts du conseil de sécurité des nations unies ont établi un nouveau rapport qui clarifie l'implication du rwanda aux côtés de la rébellion plutôt du rwanda et de l'ouganda aux côtés de la rébellion d'un 23 et des terroristes et des fmtn et que donc les gouvernements congolais ne pouvaient qu'interpeller en tout cas c'est aux diplomates de l'ouganda pour et ça peut s'expliquer par rapport à cette situation des choses on ne peut pas admettre qu'à même temps que l'ouganda est entré de vrai aux côtés des frdc dans les grands nord de la provine du nord qui vous à béni territoire à béni ville bien que les tueries nécessitent d'être enregistré que ça soit le même pays qui nous agresse et que donc ces diplomates doit en tout cas mettre les choses au clair et fournir les explications aussi convaincante au gouvernement congolais faute de quoi il faudra qu'on l'expulse il faudra qu'il soit chassé du territoire national je parle ici de la république démocratique du congo on ne peut pas à être entré effectivement des devraient aux côtés des fardes et en même temps jouer le jeu de l'ennemi ou nous agresser personnellement je salue sa convocation son interpellation et j'invite kinshasa à être trop rigoureux vis-à-vis de tout ce qu'il va déclarer et de tout ce qu'il va donner comme explication si ce n'est pas vraiment clair il faut qu'on l'expulse il faut qu'on les chasse et je crois que nos compatriotes qui sont à kinshasa ils sont vraiment très prêts et mobilisés à faire ce travail là alors kinshasa comme je l'ai dit au départ le chargeux d'affaires de l'ouganda en la république démocratique du congo matata toaha a été convoqué ce vendredi par le vice ministre congolaise des affaires étrangères grâce à yamba akaza dit cette raconte fait suite à un rapport des nations unies acquisant son pays c'est à dire l'ouganda de soutenir les rebelles du 1 23 de l'est de la rdc messieurs toaha a fermement refuité ses accusations dénonça une manœuvre maladroite de l'oumi susceptible de de refroidir l'air des liens diplomatiques jusqu'à la cordiaux c'est d'après lui donc il a refusé il a nié il a dénoncé ça avec toute énergie que l'ouganda ne soutient jamais les rebelles du 1 23 son refus n'est pas n'est pas n'est pas fondé je dois ici dire ce n'est pas pour la première fois que l'onu essaie un peu d'établir ce genre des rapports plusieurs autres organisations internationales très crédibles ont démontré l'appui de l'ouganda aux côtés des rebelles du 1 23 et des terroristes à des mtn même nous qui sommes de la société civile nous ne cessons d'alerter l'opinion nationale internationale par rapport effectivement à l'accompagnement à l'appui de l'ouganda aux côtés des adefs encore que c'est des terroristes originaire de l'ouganda il faut en tout cas que l'ambassadeur et c'est un peu d'être vrai envers lui-même et d'être cohérent les nations unies ne peuvent pas effectivement juste se prononcer sur base des rumeurs c'est des experts qui ont documenté avec toute la rigueur des mises et qui viennent effectivement de mettre au pieux ces rapports nous ne cessons aussi de les dire et que donc moi personnellement je considère juste que son refus comme une façon de jouer à la défensive il ne pouvait que défendre son pays et c'est un peu de laver ou de blanchir l'ouganda dont son président c'est normal c'est ministre des affaires étrangères mais présentement en tant que rdc je crois qu'il faut utiliser ces rapports à notre faveur il faut expulser cet ambassadeur il faut fermer effectivement l'ambassade de l'ouganda en république démocratique du congo jusqu'à ce que l'on sera sûr que l'ouganda n'appuie plus les terroristes adefs qui sont en train de massacrer nos populations au niveau des béni territoires et même béni ville je veux juste vous rappeler une chose c'était triste mais nous l'avions remarqué au cours de cette semaine nous sommes à à béni territoire les adefs mtn ont et ont fait des attaques qui ont causé la mort de 20 compatriotes c'est vraiment les billes là que nous venons de recevoir tous ce matin à travers nos compatriotes qui sont sur place ils viennent d'affirmer qu'il ya eu des théories qui ont coûté la vie à 20 compatriotes et là nous sommes effectivement à béni territoire vous vous rendez compte que c'est des actes terroristes et criminels qu'on ne peut pas en tout cas laisser passer comme ça nous sommes à kazaro très précisément dans cette région de la province du nord qui vous et ce n'est pas pour la première fois béni est toujours effectivement devenu le théâtre des des attaques terroristes des incursions des rebelles adefs qui s'impere et désolation je crois qu'il faut connaître un peu de tirer toutes les conséquences politiques et diplomatiques vis-à-vis de l'ouganda et moi même je me demande pourquoi jusqu'à présent le gouvernement congolais continue à maintenir les troupes ougandaises sur les sols congolais ça s'appelle des poids des mesures il faut que nous puissions retirer le gouvernement doit procéder au retrait immédiat des troupes ougandaises sur les sols congolais expulser l'ambassadeur sur les sols congolais et mettre un terme aux relations diplomatiques et politiques entre kinshasa et l'ouganda aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore effectivement arrêté d'appuyer les terroristes ça c'est plus qu'important et ça doit se faire jusqu'à nouvel ordre tel que l'expression qu'on utilise fréquemment nos compatriotes et des humains qui sont en train de mourir et on ne peut pas être aussi indifférent face à l'air calveur et qu'est ce que le gouvernement congolais aujourd'hui attend vous est de la société civile qu'aujourd'hui qu'est ce qu'elle vous parle du gouvernement congolais en soi pour sanctionner l'ouganda aussi à même titre que le le gouvernement est simple de faire trop de réserve par rapport effectivement à l'ouganda nous ne savons pas pourquoi en tout cas même quand vous suivez les interventions qui a convoqué déjà le gouvernement le ministre de la communication et des médias de la république démocratique du congo son excellence patrick mouyaya que j'ai salué en passant il est quand même trop réticent vis-à-vis de cette question de l'ouganda alors qu'il faut en tout cas qu'on essaie un peu d'être aussi clair l'ouganda et les rwandais doivent être mis dans les mêmes paniers c'est des états qui sont en train de nous agresser mais l'attitude de kinshasa en tout cas elle est de nature à dédouaner l'ouganda dans cette affaire et nous ça ne ça ne nous arrange vraiment pas il faut vraiment que nous puissions les taxer au même degré alors kinshasa convoque l'ambassadeur ougandais comme je le disais tantôt après les experts les rapports des experts de l'ONU pointa des liens avec les rebelles du 1 23 bien que cet ambassadeur a nié noir sur blanc qu'il n'a plus il ne pouvait que faire ça c'est normal est ce que le gouvernement congolais va se contacter des cette expression des autorités absolument pas il faut se méfier il faut se méfier de leur déclaration un éléphant qui pour juste et c'est un peu de tirer les drapes de leurs côtés et de se justifier les experts ont fait ces rapports c'est tout ils ont qualifié les experts des menteurs mais ils ne pouvaient que faire vous voulez que je dise quoi c'est normal que l'ambassadeur de l'ouganda est simple mais vous dites que nous non ne m'a pas nous sommes sur terre moi je ne suis pas à des mille kilomètres que certains les disent moi je suis si honore que vous je suis parmi les premières victimes de cette guerre je sais façon ça se passe le modis operandis des adef je les maîtrise le modis operandis des terroristes 1 23 rdf afc également donc nous on est vraiment un peu mieux placé pour parler de cette question de la guerre que qui que par moment tous ces agresseurs et c'est un peu des déniés et de se justifier par rapport à leur implication mais c'est normal qu'ils les fassent mais je crois aujourd'hui le gouvernement est appelé est invité à prendre ses responsabilités mais et à s'assumer en tant qu'étal en vue de restaurer l'autorité de l'état et de soulager tant soit paix nos compatriotes qui ont souffert depuis plusieurs mois c'est assez nous avons tellement souffert nous sommes un peuple résilient nous sommes un peu plus fort parce que ce n'est pas n'importe quel peuple équipe et continuer en tout cas à être aussi très résilient dans une situation au titre aussi très compliqué comme celle ci mais quand même les peuples congolais le nord qui vous sait c'est un peu de tenir tête haute et personnellement j'encourage en tout cas c'est ses comportements qui s'observent de la part de la population nord qui vous tiennent l'occasion aussi pour moi d'inviter d'autres compatriotes des partout à travers la république au niveau du kassai au niveau d'okatanga au niveau des kinshasa et même au niveau des kisangani à se mobiliser pour pouvoir dans quelle mesure dit possible ils peuvent aussi solidariser avec nous c'est en fait la terre de l'omba c'est notre pays à nous tous qui est menacé et nous ne devons pas donner l'impression comme si c'est l'affaire de l'est c'est le congo qui est menacé vous savez que nous sommes un indivisible c'est comme un corps humain lorsqu'une partie du corps humain va très mal c'est tous les corps qui va mal quand c'est la tête la mai ou le pied qui souffre sa vie que c'est tous les corps humains mais l'attitude que c'est certains qui noient et c'est un peu en tout cas des démontrer avec ce que nous traversons ici je ne l'apprécie pas personnellement désolé de vous le dire mais je crois qu'il faut que nos compatriotes qui sont aussi à kinshasa essaient un peu de se ressaisir alors à ce temps il ya encore bounagana qui beaucoup de localités c'est pas seulement bounagana je voulais parler un peu il ya aussi kirumba il ya rwindi voilà il ya rubaya il ya kassé il ya kiwanja beaucoup d'agglomérations qui sont déjà passées sous le contrôle de l'ennemi raison pour laquelle nous devons en tout cas n'est pas demeurer aussi indifférent nous devons nous mobiliser nous devons tout faire pour que la paix revienne ce n'est pas seulement la panache du gouvernement congolais c'est l'affaire de nous tous parce que si nous c'est un peu de croiser les bras le pays va partir le nord qui vous est au point d'être balkaniser très chers compatriotes aujourd'hui les terroristes ont déjà occupé autour des 87 localités donc si on ne fait rien même goma risque de tomber je ne suis pas un profet de malheur mais je vous j'essaie un peu juste de vous alerter par rapport à ce que nous sommes en train d'observer très dernièrement les rebelles ont largué des bombes ici en pleine ville et nous avions perdu beaucoup de compatriotes ils sont en train d'avancer le temps que le gouvernement est simple et de se contenter de cette vaste distraction qu'on appelle très nos compatriotes sont en train de mourir l'ennemi est en train de se réorganiser et risque de nous surprendre levons nous mobilisons nous des bouts congolais les pays est en danger c'est que je voulais dire aujourd'hui l'ouganda j'ai parlé d'air de bounagana laisse moi y revenir moi on y va un peu lentement mon cher le poste front alias par les voilà voilà je sais pas de m'a calmer les 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 ai les 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 blessés et les 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 exploités par les rwandais vous allez réagir à pressez vous plaît je disais ceci ou ganda aujourd'hui continuent à mouvementer la frontière de bounagana ce sont eux qui contrôlent voilà ce sont les autorités au yahoo placez ma question si vous voulez. Merci. Ouganda continue à mouvementer cette frontière. Ouganda continue à travailler avec le EFARDC. L'opération Shudja. L'opération Shudja qui aujourd'hui dire depuis 4 ans, depuis 3 ans, 4 ans aujourd'hui. Au-delà de ça, Ouganda est accusé et Ouganda les fils. L'attitude du gouvernement... Même les Rwandans ont toujours misé. On y va. L'attitude du gouvernement congolais aujourd'hui, est-ce que ça donne espoir de mettre fin cette guerre dans le sud du pays ? Lui, personnellement, Félix-Antoine Tiseké dit, est-ce qu'il lui reflète l'image de quelqu'un qui va mettre fait ces conflits régionales qui dure depuis 30 ans aujourd'hui et 12 millions de congolais ont perdu la vie dans ces conflits ? Très triste. Je ne vais pas ici défendre le gouvernement. Je ne peux vraiment pas le faire parce que, d'abord, je ne fais pas partie de ce gouvernement. Je réalise juste que... Vous ne pouvez pas défendre ce gouvernement parce que vous ne faites pas partie. Je n'en fais pas partie. Je suis parmi les victimes. Vous êtes frustré pour ça parce que vous ne faites pas partie. Nous faisons des propositions au gouvernement. C'est tout ce qui nous arrive. Vous êtes frustré pour ça ? Mais je suis frustré parce qu'il y a 12 millions de congolais qui sont décédés. Vous ne faites pas partie du gouvernement. Je suis frustré parce qu'il y a 50 compatriotes qui ont été tués par des bombes larguées par les rebelles d'1-23. Je suis frustré parce que le poste frontalier de Boudangana, qui faisait entrer beaucoup de recettes dans le trésor public, n'est plus sous le contrôle de l'autorité de l'État. Je suis frustré parce que j'ai vu les rebelles d'1-23 récupérer Rwindi, récupérer Kanya Bayonga et violer nos mamans, violer nos soeurs. Ça me fait mal. Je suis indigné. Je suis révolté parce que je ne vois pas le gouvernement fournir assez de défauts pour essayer un peu de soulager notre population. Autant que je ne veux pas ici, effectivement, jeter de l'opprobre à ce même gouvernement, mais je pense que le mal est vraiment profond. Il faut qu'on agisse. Il y a péril en la démer. Nos compatriotes souffrent énormément. Nous autres qui avons ce courage de nous prononcer, nous l'avions jusqu'aujourd'hui, mais il y a d'autres, des milliers de Congolais, des centaines qui ne peuvent même plus s'exprimer. Ils souffrent énormément. Je ne sais pas si vous avez fait un jour une descente ici autour de Goma, dans les cas qui hébergent ces déplacés de guerre. Vous pouvez pleurer, mon cher, des mamans enceintes qui n'ont rien à manger, des femmes malnutries, des enfants malnutris et des personnes de troisième âge non assistées en dépit de la traite humanitaire qui a été décrétée par les États-Unis et approuvée à la veiglette par les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais et toute la coalition M23-RDF qui sont entrées dans tirer profit. Aujourd'hui, nous allons donc observer 14 jours de trêve alors que les pays sont en train de partir. Moi, ça me fait mal au cœur. J'invite les Congolais à se mobiliser. Ces pays nous appartiennent tous. C'est l'héritage de nos ancêtres et très chers compatriotes. Nous ne pouvons pas les laisser partir. Les Lumumba se sont bâtis. Les Mamadou Ndala, les Baouma et tous les militaires qui sont décédés sur les lignes de front, ils ont fait le meilleur des mains pour que la République démocratique du Congo reste indivisible. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'une guerre d'agression nous imposée par les impérialistes qui passent par des États voyous, des voisins qui sont en train de massacrer nos populations. Je parle de Rwanda, je parle de l'Ouganda. Il faut qu'on essaie un peu aussi de nous lever pour barrer la route effectivement à ces plats de balkanisation de la République démocratique du Congo. Ah, ça tape fort, ça tape fort, ça tape fort à l'est de la République démocratique du Congo. On finit par ici. On finit toujours dans les granos. On finit toujours dans les granos. On finit par les granos. Un tract publié ce jeudi 18 juillet appelle la population de Béni à lancer une manifestation pour exiger au gouvernement congolais et aux autorités congolaises de rétablir la paix. Le port des armes a fait à tous les jeunes et citoyens de la région de Béni pour l'autodéfense au cas où les rebelles du 1-23 avancent et les armes et les aides du EF continuent à massacrer ces derniers. Aujourd'hui, c'est grave déjà. Il y a la population de Béni qui demande au gouvernement congolais l'autorisation de port des armes à fait en fait de se défendre. Voyez-vous à quel niveau aujourd'hui le gouvernement a failli, la jeunesse n'est pas bien instruit ? Qu'est-ce qu'on peut noter là-bas ? Mon cher, moi j'encourage nos compatriotes de Béni et de Boutembo à se mobiliser. De porter les armes ? Dans moins d'une semaine, on a tué 20 personnes. 20 personnes, c'est quand même assez, mon cher. Je ne sais pas si vraiment nous sentons ce que ça fait. Ailleurs, quand on tient un Américain, un Français, un Belge, un Russe, un, je ne sais pas, un Belge, vous sentez en fait ce que ça fait, c'est toute l'étanie de la République. Mais au Congo, quand on massacre 20 personnes, bon, on fait comme si de rien n'était, il n'y a même aucun dénationale, il n'y a rien qui est fait. Non, ça fait mal, mon cher. Je crois que nos compatriotes doivent se mobiliser. C'est leurs membres et des familles qui sont en train de mourir. Les autres, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont en train effectivement de festoyer, ils sont en train de jouir. Mais nous, nous sommes en train de payer le pot cassé. Je crois que nous, nous devons nous mobiliser et j'encourage la gérison à le faire. Est-ce qu'il faut donner les armes aux civils ? Je crois que c'est une mesure que le gouvernement doit apprécier et étudier. Je ne fais pas ici, je ne suis pas le ministre de la Défense, encore moi, le chef d'état-major de l'armée pour apprécier ça. Mais il faut voir comment vraiment on peut travailler si l'auto-défense. Donc, c'est un peu déformé, tant soit pas les compatriotes pour voir s'ils peuvent aussi se défendre valablement. Pas directement leur donner les armes, mais quand même, on peut avoir des systèmes d'alerte précoces, on peut renforcer la collaboration entre le civil et les militaires, essayer un peu effectivement d'avoir un système d'alerte qui est permanent et ça peut permettre à chaque fois qu'il y a une inquiétion des rebelles M23 et des terroristes à déf, qu'on essaie un peu de les maîtriser. Donc, c'est une bonne initiative, mais je crois que le gouvernement doit essayer un peu de l'étudier et de l'orienter parce que l'heure est grave. L'heure est grave, très chers compatriotes. On finit avec un message à tous les fards de CC. Samedi, quel est le message que vous voulez lancer ces jeunes résistants Ouazalendo ? Quel est le message que vous lancez à ces derniers ? Très chers compatriotes, je vais le dire à basse voix, notre pays est menacé. L'ennemi ne gire qu'à balkaniser une grande partie du Congo. Je ne sais pas si nous avons un autre pays outre que celui-ci. Raison pour laquelle j'ai confiance en vous, très chers voyeurs militaires, nous portons notre espoir sur vous et vous êtes décidés de vous sacrifier pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Ne croisez pas les bras. Nous sommes en train de demander au gouvernement d'arrêter de vous inviter à observer la trêve, le CCLF, toutes ces distractions qui profitent à l'ennemi. Vous devez vous battre, lancer les offensives courageuses contre l'ennemi de la République, déloger lui de toutes les agglomérations qui l'occupent et faire en sorte que nos compatriotes déplacés de guerre rentrent dans les villages respectifs. Notre salut, les salis du Congo reposent sur vous. Soutier total à l'armée, soutier total aux jeunes résistants à Zalendo, appel à une forte mobilisation, une forte mobilisation pour la solidarité et aussi l'assistance à l'endroit des déplacés de guerre qui sont en train de souffrir autour de Goma. Faites un geste pour se déplacer. très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à Paris Insta, vous pouvez en tout cas aussi soulager ses compatriotes avec un pturier que vous pouvez avoir et ça nous fera du plaisir. Merci les dames et messieurs et réweekend à vous. Merci monsieur Moïse. Bon week-end de chez vous également. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités. C'est vraiment à moi de vous remercier David et à remercier l'ensemble des téléspectateurs qui nous ont suivis dix débuts à la fin. Je pense qu'on n'a pas vidé toute la matière. Je reste aussi en tout cas à la disposition des téléspectateurs qui veulent qu'on en parle suffisamment. En particulier, écrivez-nous au plus de 143 à nonanef à 2542 946 à zéro nonanef à 2542 946 le même numéro à retrouver sur WhatsApp. Très bon week-end à vous. À très bientôt. Inch'Allah.